Hey, yo à tous et à tous, c'est Ekar et aujourd'hui nous sommes avec Raptor, bonjour ! Ça va ? Ouais, 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 ça va super et toi ? Ça va d'autant plus super que l'on a découvert quelque chose d'assez sympatoche, mon petit Raptor ? Ouais, comme d'habitude ! Ah, comme d'hab ! Alors, j'ai vu que nous avons posté un petit truc sur l'onglet Communauté. Je vous avais dit, je vous laisse chercher et je vous avais mis la petite étoile que j'ai trouvée. Il y en a beaucoup qui ont mis des petites hypothèses. Il y a aussi FR Android Tuto qui a mis, c'est bon, j'ai capté, ce sont les traces de l'avion. Non, ce n'est pas ça, dommage. Alors, il y a quelque chose depuis la mise à jour qui a changé, quelque chose que tout le monde a remarqué mais qu'on n'a pas vraiment fait gaffe. Enfin, on en a parlé pendant un live, je l'avais fait soulever à tout le monde et j'avais dit, ça, c'est sûr, il y a quelque chose de caché derrière. Ce n'est pas normal. Je n'avais pas vu trop, 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 mais bon, voilà. Du coup, Raptor, qu'est-ce qui a été caché et dissimulé lors de cette mise à jour ? Bah, moi, je trouve que les ours, ils ont changé de place, ils ne sont pas du tout pareils. Il y en a un qui est au moins dans le seuil couchant qui regarde du côté maritime et tous les autres, ils regardent quasi côté fort du silence. Et ça, c'est quand même bizarre, je trouve. En fait, il y a beaucoup d'ours. Donc, pour vous dire exactement tous les ours qu'il y a, il y en a un du coup Parc Coeur de Lyon, il y en a un au Phare, il y en a un à l'œil de l'azur, il y en a un au Pays des Lapins, il y en a un juste à côté du Pays des Lapins, un petit peu au-dessus de la station de ski. Il y en a un, au moins dans le seuil couchant, il y en a un, si je me... bah, je pense que j'ai déjà tout le dit. Bah, ouais, ouais, c'est tout, ouais. On les a tout le dit, hein, c'est pas. Ouais, je crois, ouais, c'est... on n'a rien oublié, je pense. Et bref... Et il y en a une route de la station de ski, Pays des Lapins, Parc du Cœur de Lyon, Parc du silence, seuil couchant, 6, ouais, ça doit être ça. C'est bon. Ouais, 6, ouais, il y en a 6. Du coup, les gars, moi, j'avais dit à Raptor, j'avais dit, mec, il y a forcément un truc. Je me suis dit, est-ce que tu peux me screen ? Et on a fait une petite partie perso, du coup, et on a screen tous les ours, on les a screen de dos, tu vois. Parce qu'on s'est dit, il y a forcément, le regard est dirigé quelque part, tu vois. Et après, moi, personnellement, du coup, une fois qu'il m'a fait les screens, et du coup, on voit le petit personnage, du coup, juste à gauche. Donc, on voit qu'il y a le screen et ça, pour vous montrer la map et l'endroit. Et moi, la première chose que je me suis dit et que j'avais dit à Raptor, c'est qu'il y a les regards qui sont forcément dirigés quelque part. Après, Raptor, du coup, on est tombé sur un petit hic. Parce que les regards, en fait, on a très vite vu que les regards ne voulaient rien dire. Parce qu'il y en a un qui... Voilà, il y en a un qui n'est pas au même endroit que l'autre, les autres, quoi, en fait. Ouais, ouais, ils regardent tous ailleurs, ils regardent tous quelque part autres. Et du coup, là, il y a un petit truc que je me suis dit avec Raptor. Enfin, Raptor, il ne le sait pas, mais moi, je me suis dit ça à 4h du matin. Je me suis dit, mais ça se trouve, les ours, les regards, ça se trouve, ils ne veulent rien dire. Ça se trouve, les yeux, là, ils regardent, ce n'est pas ça. Ça se trouve, en fait, ils ne regardent pas quelque part. Ça se trouve, ils tournent le dos à quelque chose. Mais à quoi ? Mais à quoi ? Et là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de très, très simple. Je vais aller sur la map, je vais prendre le screen de Raptor. Et à chaque fois, je vais tracer une ligne, du coup, qui part de devant l'ours et de derrière l'ours. Ce qui fait que ça fera une ligne droite, tout simplement. Et je me suis dit, comme ça, je verrai tout ce qui va au-dessus, tout ce qui va derrière. Et je vais faire avec tout et je vais voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui concorde ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose ? Et en superposant les images, j'ai obtenu la fameuse étoile. Alors, bien sûr, l'étoile n'est pas parfaite. Mais il faut bien savoir, d'accord, qu'on a pris le screen à côté de l'ours. Tu vois, à côté de l'ours. Et moi, j'ai tracé la ligne à partir du point du personnage. Donc, pas au point de l'ours exactement. Donc, je pense qu'en faisant ça et qu'en traçant la ligne sur l'ours, ça nous fait une étoile parfaite. C'est quand même assez bizarre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon petit Raptor ? Je ne sais pas, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. C'est bizarre. À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait signifier, cette étoile ? Pourquoi il y aurait une étoile sur la map, quoi ? Bien tenté, sauf que l'étoile juive, c'est une étoile à 6 branches et non à 5. Ah, c'est con. Ah, c'est con, ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et je vais rassurer du monde parce que j'ai Abdel Gamer qui me dit « Alors là, si c'est une étoile satanique, je te jure de ne plus y jouer de toute ma vie. S'il te plaît, réponds-moi et car je flippe ma race. Dis-moi ça tout de suite. » Ah oui, attendez. Je vous mets une petite image, là, juste à droite. C'est un truc que j'avais trouvé, du coup, sur Wikipédia. Donc là, c'était... Je recherchais, en fait, qu'est-ce que pouvait signifier l'étoile. L'étoile, après, je ne trouvais pas grand-chose. Je trouvais les astres, je trouvais tout ça. Je me suis dit « Bon, je ne trouve pas grand-chose sur l'étoile. Je vais plutôt essayer de taper la forme géométrique de l'étoile. Une étoile à 5 branches, c'est un pentagramme. » Du coup, je me suis dit « Qu'est-ce qu'est la définition d'un pentagramme ? » Et je me suis trouvé, du coup, sur la petite image et la page web que je vous ai trouvée. Et du coup, voilà, il me disait « Étant le symbole le plus connu de la sorcellerie néo-païenne. » « Et qui semble déterminé à le relier au satanisme et aux pratiques diaboliques. » Donc, à mon avis, je pense que dans pas très 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 longtemps, ou peut-être un petit peu plus longtemps, je ne sais pas. Ou est-ce que, c'est juste une coïncidence, ça se trouve, on fait juste ça, mais ça se trouve, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des skins qui vont bientôt arriver, mais vraiment diaboliques ? Parce que c'est pas bizarre. L'arrivée de ce skin violet, la chevaliste lettre, c'est pas bizarre. Et ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est vrai, la mise à jour qui apporte le skin, le skin qui est un peu skin de la mort, la gorgogne, beaucoup de choses qui sont liées au mythe, au truc antique. Et là, tous les ours sont tournés, les ours se forment une étoile. Moi, ils n'y étaient pas, moi, ils n'y étaient pas. Et depuis qu'il y a eu la mise à jour du 4 avril, ils sont tous contournés comme ça. Ouais, ouais. Et moi, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est un bug. Et avec Raptor, justement, c'est à 4h du matin qu'on s'est mis à faire des screens et qu'on s'est dit, allez, vas-y, on se lance dans un truc, mais c'est totalement de la merde, ça se trouve. Mais on a trouvé une putain de... Ça se trouve, oui, ça se trouve, on se fait chier, ça se trouve. Peut-être qu'on dit ça, peut-être que l'étoile, elle n'a rien à voir avec le pentagramme, comme elle peut en avoir l'air, mais c'est quand même bizarre, parce qu'avant la mise à jour, tous les ours étaient droits. L'ours avant, il regardait l'eau, maintenant c'est le couchant, maintenant il regarde l'autre côté maritime. Moi, je dis, franchement, c'est une coïncidence, parce que depuis qu'il a mis à jour du 4 avril, tous les ours, ils regardent n'importe où. T'as réussi à trouver une étoile. Comme par hasard, l'étoile, c'est le pentagramme, j'ai dit en juge, mais non, c'est pas ça. Le pentagramme, le truc diabolique est satanisme. Mais attention, alors, c'est aussi, du coup, lié au satanisme, mais attention, il y a deux significations à cette étoile. La première étoile, du coup, c'est les rythmes sataniques, ok, mais la deuxième proportion, du coup, c'est dans sa position habituelle, donc, pointé vers le haut, donc, comme est l'étoile actuellement que je vous montre, et l'étoile aussi qui est sur le jeu. Donc, dans sa position habituelle, pointe vers le haut, le pentagramme est un ancien symbole de protection contre le mal, également appelé le nœud sans fin. Voilà, après, attention, ne vous faites pas des mauvaises illusions, n'ayez pas peur. Voilà. N'arrêtez pas de jouer à la créative description, ça ne sert strictement rien. Après, je vous rappelle que l'étoile de satan, elle est tournée vers le bas, d'accord ? Elle est tournée vers le bas pour former l'image d'un bouc. Les boucs, voilà, donc, l'image de satan, tout ça, c'est tournée vers le bas. Là, c'est tournée vers le haut, du coup, c'est tournée, du coup, pour ça. Après, je sais que si elle est tournée vers la droite, elle est tournée vers la terre, je crois qu'elle est tournée vers le gauche, c'est tournée vers l'air, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a un truc élémentaire sur cette branche-là. Mais, de toute façon, vous me direz, il y en a qui sont... Après, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur, c'est tout ce qu'on a à vous dire, n'ayez pas peur de ça. Voilà, n'ayez pas peur, le jeu n'est pas rythmé avec satan, il n'a pas fait de pacte avec le diable. C'est juste qu'à mon avis, en mon avis, pour être sur d'autres collègues, vu qu'elle est en haut, je pense qu'Yamayan, ça va faire... Excuse-moi, Écad, de parler de ça, on n'est pas dans le même jeu, de Fortnite. Je pense que, tu sais, ça va faire comme dans la saison, je ne sais plus c'était à combien, tu sais, que tu avais le truc, tu avais la terre, donc, tout ce qui était pays merveilleux, par exemple, des oursons, et toute la zone de neige, tu sais qui sera de vous ? T'as des pirates, avec des pirates squelettes qui atterrissent sur les humains, qui se tuent, machin, etc., tu vois ? Faut voir, faut voir. Et les gars, surtout, moi, ce qui m'a fait tilté, en fait, avec les ours, c'est parce qu'en fait, il y a un truc, t'aurais pu te dire, ouais, c'est un bug, nique sa mère, c'est bon, tous les ours, ils regardent du mauvais côté, c'est qu'il y a un développeur, il a été bourré, il a retourné tout, et puis, basta, quoi. Ça a fait une mise à jour. Ouais, il a... Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je m'en rappelle bien, à 100%, l'ours, maintenant, sur les couchons, on a regardé trois sur la gauche. Il veut garder tout droit, côté dans l'eau. Ouais, ouais, donc, tous les ours ont changé, vraiment, tous les ours ont changé de positionnement, vraiment, tous, 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 sans exception. Il y a aussi, du coup, un truc que je me suis dit, et là, attention, peut-être Raptor qui va nous sortir des petites théories encore, il y avait un trailer de la saison 5, est-ce que vous vous rappelez du trailer de la saison 5 ? Oui. La première chose qu'on a trouvée, c'était l'ours électrifié. Hum, oui, je me rappelle de ça. À ton avis, est-ce que l'ours électrifié va vouloir dire quelque chose pour cette saison 5 ? Il y a moyen, il y a moyen qu'il dise quelque chose, est-ce que, je ne veux pas être méchant, je ne dis pas plus de théorie de ça, mais après, est-ce que des fois, ça aurait rien à voir, on va dire que le Fortnite, ça a été des zombies, est-ce que nous, ce ne seraient pas des ours électrifiés qui nous tombaient sur la gueule des voix ? Tiens. T'imagines des modes de zombies, des zombies ours qui te tombent dans la gueule ? Non, pas des zombies ours, juste des ours électrifiés. Ouais, peut-être. Non, juste des zombies ours qui te font des gens de la gueule aussi. Non, juste des ours électrifiés comme ça, normal. Et bien, écoute, moi, je te dis que c'est vraiment bizarre, parce que de toute façon, d'un point à l'autre, c'est relié. Et attention aussi, parce qu'on m'a dit que, du coup, les traces de l'avion, nananisana, les traces de l'avion, je n'ai pas retracé les traces de l'avion, d'accord ? Je n'ai pas fait 50 000 intéressages pour voir ce que donnaient les traces de l'avion. Mais c'est un truc à creuser, et peut-être pour un épisode 2, si quelqu'un, justement, dans les commentaires, pouvait me faire pas mal de screens à chaque fois qu'il commence une game pour me montrer le tracé de l'avion, voilà, comme ça, moi, j'aurais pas besoin de faire 50 games pour le faire. Ah ouais. Et moi, j'essayerais de retracer ça. Et également aussi, si vous pouvez me spécifier, si le trajet que vous avez fait, et le trajet et le screen que vous avez fait, c'est avec l'avion normal ou avec l'avion qui se crache la gueule. Parce que ça se trouve, en fait, il y a un tracé avec l'avion qui se crache la gueule, qui peut former une autre forme géométrique, qui pourrait nous amener à un autre truc. Je sais pas, j'hypothèse des trucs à la con, mais c'est avec des trucs à la con qu'on a trouvé une étoile. Donc, voilà. Mais là, à mon avis, je pense qu'il est temps de conclure. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça ? Qu'est-ce que tu conclus de tout ce qui est arrivé, et de ce qui va arriver peut-être plus tard ? Moi, je dis que ça risque formellement de... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de trucs qui vont arriver d'un coup, et on va... Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a eu un petit bug sur ton audio au début. Ça fait... Après, c'est bon. Donc, bref. Sur ce, c'était l'écart. C'est quoi ? Non, non, je me disais, vas-y, 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 pour plus. Ok, ok, ok. Bref, sur ce, c'était l'écart, les gars, et je vous dis... N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'il y aura un rapport aussi avec les tracés de l'avion ? Ça, je ne sais pas. On verra ça. Et de toute façon, si on retrouve un truc, on vous refera une vidéo. Et sur ce, bah... Portez-vous bien. À la prochaine, et puis c'est tout. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501